Buongiorno, nous allons étudier aujourd'hui le verbe avoir, avere. Avoir en italien, donc avere, peut être utilisé seul ou comme auxiliaire. Nous allons conjuguer maintenant les temps principaux. Présent. Io ho, tu hai, egli ha, noi abbiamo, voi avete, essi hanno. Futur, futuro. Io ho, tu hai, egli ha, noi abbiamo, voi avete. Tu avrai, egli avrà, noi avremo, voi avrete, essi avranno. Futur, io avrò, tu avrai, egli avrà, noi avremo, voi avrete, essi avranno. Passi simple. Passato remoto. Io ebbi, tu avesti, egli ebbe, noi avemmo, voi aveste, essi ebbero. Io ebbi, tu avesti, egli ebbe, noi avemmo, voi aveste, essi ebbero. Passi composé. Passato prossimo. Passato prossimo. Io ho avuto. Tu hai avuto. Egli ha avuto. Noi abbiamo avuto. Io ho avuto. Io ho avuto. Tu hai avuto. Egli ha avuto. Noi abbiamo avuto. Voi avete avuto. Essi hanno avuto. Imperfetto. Io avevo. Tu avevi. Egli aveva. Noi avevamo. Voi avevate. Essi avevano. Io avevo. Tu avevi. Egli aveva. Noi avevamo. Voi avevate. Essi avevano. Un petit exemple. Un esempio. Ho comprato un mazzetto di muguetto per festeggiare il primo maggio. J'ai acheté un bouquet de muguet pour fêter le premier mai. On utilise en italien comme en français avoir pour dire l'âge. J'ai cinquante ans. O cinquante anni. Tu as soixante dix ans. Hai setanta anni. Il a quatre-vingts ans. Ele ha otanta anni. Nous avons vingt ans. Abbiamo venti anni. Vous avez quarante-neuf ans. Avete quaranta-nove anni. Ils ont trente ans. Essi hanno trenta anni. On utilise aussi avoir, avere, devant les noms pour décrire quelque chose ou quelqu'un. Margherita a gli occhi verdi. Margherita a les yeux verts. Il vestito di Martina a una striccia verde. La robe de Martine a une bande verte. Avere indique aussi la possession. Napoli a molti musei. Naples a beaucoup de musées. On utilise aussi avere, avoir, comme auxiliaire. Dans tous les cas où être n'est pas employé. Par exemple, Hai sonno. Tu as sommeil. Hanno mangiato. Ils ont mangé. Avete chiamato. Vous avez appelé. Hanno dipinto la Cappella Sistina. Ils ont peint la Cappella Sixtine. Avoir est aussi l'auxiliaire de lui-même. Francesca a avuto dieci al compito d'Historia. Françoise a eu dix au devoir d'Histoire. Avoir est accompagné du participe passé dans de nombreux cas. Hai fatto. Hai chiamato. Hai mangiato. Tu as fait. Tu as appelé. Tu as mangé. C'est aussi un auxiliaire pour le mouvement, comme dans les verbes correre, courir, passeggiare, se promener, nuotare, nager, girare, tourner, sciare, schier. Giuseppe a nuotato la settimana scorsa in piscina. Giuseppe a nagé la semaine dernière à la piscine. Katia a corso tutta la giornata. Katia a couru toute la journée. Katia a passeggiato nel parco con Gianluca. Katia s'est promenée dans le parc avec Gianluca. Cette leçon est terminée. Je vous invite à la réécouter plusieurs fois, à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à laisser des commentaires. Merci et à la prochaine fois. Arrivederci.